La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce jeudi 14 octobre 2021. Réoumi Quotidien se penche principalement sur la santé oculaire au Sénégal et livre les chiffres de la cataracte. Ce journal fait état de 50 000 cas en attente de chirurgie, 26 000 nouveaux cas attendus et signale 13 000 à 14 000 interventions par an. Réoumi présente l'autrachome comme deuxième cause de cécité avant de nous apprendre que 25 000 aveugles ont été recensés. Et concernant la grippe chez les enfants, Réoumi Quotidien renseigne que les blouses blanches de l'hôpital pour enfants albéroyés ont attiré l'attention hier en conférence de presse sur les cas graves de grippe notées chez les enfants depuis plus de deux semaines. Elles ont fait état de 200 à 300 patients par jour, note Réoumi, pendant que dans l'AS, l'on livre les prédictions sombres du professeur Idriss Abba relativement à la rentrée scolaire et à la crise d'asthme. Et le spécialiste indique qu'il faut s'attendre à beaucoup plus de cas de crise d'asthme à la rentrée des classes. Une rentrée à haut risque aux yeux de Sud-Cotidien qui évoque les abris provisoires, le COVID-19, les menaces de grève et les inondations. Et le quotidien, en s'intéressant aussi à la rentrée des classes, signale l'école dans tous ses états. Si on en croit, le journal de Madiambaldiagne, l'intendant du lycée marchand de Rufisque est accusé de détournement de 18 millions de francs CFA. Et selon toujours ce journal, plusieurs centaines d'élèves vont rater la rentrée à Vélingara. Au CM Anne, les élèves se sont excusés devant le ministre relativement au saccage de cet établissement, rapporte Réoumi Quotidien. Pendant ce temps, Welfi Quotidien annonce Maki un terrain miné, évoquant sa tournée économique en Casamance après les heures. Maki et compagnie apportent leur soutien à Doudouka, nous apprend au même moment Vox Populi, qui livre ainsi la réaction officielle de la PR après la bagarre sanglante à Ziguenchor. Les membres de la mouvance dénoncent les manœuvres de déstabilisation des leaders de Yehui pour justifier de futures violences post-électorales après leur prochaine débâcle. Et la PR menace de combattre toute forme de violence ou de vandalisme, nouveau credo de l'opposition. Nous apprend aussi Vox Populi, journal ou Abdoulahman Sow de la Cosse M23, se prononce sur la situation politique à la veille des locales, et rappelle que les enjeux étaient mille fois plus importants aux législatives de 2017 et à la présidentielle de 2019. Le résultat est là, Maki Sall, malgré tout, règne toujours en maître, fait-il remarquer. Le même Maki Sall a mis un exergue en échantillon de ce que nous faisons de meilleur. Note par ailleurs Vox Populi qui revient ainsi sur le lancement de la journée nationale du Sénégal à l'Expo Dubaï 2020. Restons à Dubaï, où Maki Sall a décrété la fin de la pagaille, selon l'observateur qui nous apprend que le chef de l'État s'est prononcé sur l'encombrement, la saleté et le déversement d'eau usée entre autres. Les rues ne sont pas faites pour travailler ou tenir des ateliers, nous ne l'accepterons plus, a-t-il déclaré. Et le témoin qui fait état de pléthore de diplomates aux USA à titre, après le foot à Washington, tant pis. En effet, si on en croit ce quotidien, dans notre ambassade à Washington, les recrutés locaux ont presque fini de chasser les diplomates de carrière. Et Libération fait focus sur l'empire offshore verrouillé des amis de Karimouade, signalant Mamadou Pouille, Bibo et Khalil Bourgie au cœur des Pandora Papers. Ce journal nous dit comment ils ont créé trois fondations au Panama pour cacher des actifs en plein traque des biens présumés mal acquis. Et nous revenons dans l'observateur, qui signale 120 millions de francs CFA en caution déjà déposés pour les locales à la Caisse des dépôts et consignations. Beno Bokouiakar, Yehui Askanoui et Wallou Sénégal traînent le pas, constate l'observateur. Journal Walliuso dénonce le business des partis et coalitions de partis autour de la caution. Et le témoin nous plonge dans la mouvance présidentielle pour nous apprendre que les lieutenants de Réumi, PS et AFP sont muselés par la règle Mout Mammoth. Le témoin annonce par ailleurs l'opposition et la société civile dans la rue ce vendredi pour dénoncer les violences contre les citoyens et pour exiger la libération de Guimarius Sanya. Dans enquête aussi, Doïna réclame la libération de Guimarius Sanya en prison depuis des jours. Enquête livre aussi des aveux et confessions dans l'affaire du bébé brûlé à la clinique Madeleine. Et si on en croit, enquête les prévenus pointe les défaillances de la machine phytothérapeute. Restons dans enquête où le Saint-Pix annonce que les assises des médias se tiendront le 15 novembre prochain. Et il s'agira de s'attaquer aux difficultés auxquelles font face les travailleurs de la presse, notre journal. Et Dakar Times livre un entretien avec Mahamad Ali, sous président de l'Union des mouvements pour la démocratie et le développement au Tchad, qui se dit pour un dialogue inclusif. En Guinée, pendant ce temps, Doumbouya décapite une quarantaine de généraux, rapporte Walfu Quotidien. Et Réoumi rapporte une affaire d'agression sexuelle impliquant au médecin gynécologue du Val d'Oise en France, accusé d'avoir violé 75 patientes. Ce médecin, exercé à 20 kilomètres au nord de Paris, précise Réoumi Quotidien. Et le quotidien du sport stade présente sa diomanée comme une machine à caviar, faisant focus sur ses 21 passes décisives en équipe nationale. En lutte, sous nos nombres s'interrogent. Bah là, ce flattant, plus jeune, plus fort physiquement, doit-il sous-estimer le poids du B52 ? Interrogation qui barre la une de ce journal et qui m'affront à cette revue de presse. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.